11h, 11h, Europe 1, Culture Média, Philippe Vandel. Bonjour Rémi Jacob. Bonjour Philippe et Anissa, bonjour à tous. Salut Rémi. Rémi au sommaire de votre journal des médias. Rachid Embarki s'exprime pour la première fois depuis son éviction de BFM TV, également une nouvelle émission sur la chaîne L'Équipe, et puis le retour ce soir sur Sister du magazine Vive le Camping, on entendra sa présentatrice Elodie Gossoin dans un instant sur Europe 1. Mais d'abord on commence évidemment par les audiences qu'ont regardé les Français hier soir le top 3. Et c'est France 2 qui est en première position avec Une Confession, 3,8 millions de téléspectateurs, soit 19% du public, pour ce téléfilm avec Catherine Faux et Laurent Gérard. Derrière on retrouve TF1 avec The Resident, c'est toujours faiblard, 2,3 millions de téléspectateurs, soit 10,9% de part d'audience. Enfin M6 clôture ce podium avec Top Chef, 2,2 millions de téléspectateurs, et 12,1% de part d'audience pour cet épisode, qui accueillait Joe Estar, un fan de fromage fondu, on vous en parlait hier. Alors ça c'était pour le prime time, mais le chiffre qu'on attend c'était dans la journée à 13h, il y avait l'interview d'Emmanuel Macron, combien de Français l'ont vu ? Une interview regardée sur TF1 par 6,1 millions de téléspectateurs, sur France 2 ils étaient 3,9 millions, alors on n'a pas encore les audiences des chaînes info, comme BFM TV et CNews, elles seront dévoilées à 11h, mais déjà si on additionne TF1 et France 2, et bien ce sont 10 millions de personnes, et oui un gros score qui était devant l'interview d'Emmanuel Macron. Europe 1, le journal des médias. Ces dernières années, j'ai également eu la satisfaction de co-présenter l'émission Faites entrer l'accusé, mais sans savoir que c'est moi qui me retrouverai sur le banc, spectateur de ma mise à mort professionnelle. Cette voix blanche que vous venez d'entendre, c'est celle de Rachid Embarki, il s'expliquait hier soir devant les députés. Le journaliste auditionné par une commission d'enquête parlementaire, un mois après avoir été licencié de BFM TV, il est accusé d'avoir diffusé à l'antenne, sans l'autorisation de sa hiérarchie, des sujets faisant l'éloge de plusieurs pays, comme le Qatar ou le Maroc, avec en toile de fond des soupçons d'ingérence étrangère, et cette question a-t-il touché de l'argent de ces pays ? Devant les députés, Rachid Embarki s'est montré catégorique. Selon lui, il n'a commis aucune faute. Deux semaines et cinq jours, entre le premier article, qui littéralement me clôt au pilori, et mon licenciement pour de prétendues fautes graves, deux semaines et demie, c'est le temps du lynchage médiatique en règle dont j'ai fait l'objet. Je remets en cause les allégations formulées à mon encontre, qui sont toutes fausses. Rachid Embarki, qui a donc clamé son innocence, il a également pointé du doigt à plusieurs reprises l'enquête du collectif international Forbidden Stories, qui le vise, assurant que sa prétendue implication était, je cite, une fable. Et c'est la même affaire qui continue. On a appris également hier le nom du journaliste qui allait lui succéder à la tête de l'émission Faites entrer l'accusé, désormais sur RMC Stories. Et il s'agit de Christophe Delay. Ambiance, effectivement. Faites entrer l'accusé, le présentateur de BFM TV prendra donc les commandes de cette émission culte avec son non moins culte générique. Un programme lancé il y a déjà 23 ans par notre camarade d'Europe, Christophe Von Latz. Du changement à la tête du quotidien Les Echos. Le directeur de la rédaction Nicolas Barré va quitter son poste, c'est ce qu'annonçait hier le groupe Les Echos, le parisien. Le nom de son successeur n'a pas encore été dévoilé. Alors, même si Nicolas Barré restera au sein du groupe, cette annonce provoque l'inquiétude de la société des journalistes du quotidien économique. Dans un communiqué, elle a indiqué qu'aucun motif précis et solide n'a été donné à ce départ, évoquant également l'existence, je cite, de menaces sur l'indépendance du journal, dont l'actionnaire est LVMH. – Bienvenue dans 13h15 le dimanche. – Laurent Delahousse va lancer une nouvelle série documentaire politique. – Oui, qui sera diffusée, vous l'avez compris, dans la case 13h15 le dimanche, c'est juste après le JT de 13h, le nom de cette série, Succession au pluriel, elle suivra une vingtaine de personnalités dont, je cite, leur vie professionnelle, mais aussi personnelle, jusqu'en 2027, date à laquelle le président de la République sortant ne pourra pas se représenter. Et parmi les têtes d'affiches de cette nouvelle série, Gabriel Attal, Sandrine Rousseau ou encore Fabien Roussel. – La vie personnelle de Sandrine Rousseau, ça va faire de l'audience, je peux vous le dire. – Là, j'ai deviné, on va parler football et plus précisément des qualifications pour l'Euro 2024. – Et ça débute aujourd'hui, toutes les grandes nations européennes vont s'affronter, objectif, décrocher leur ticket pour le prochain Euro qui aura lieu en Allemagne. À cette occasion, la chaîne L'Équipe lance une nouvelle émission éphémère qui sera diffusée le temps des qualifications, ça s'appelle 24 minutes chrono. La première, c'est ce soir, juste après Italie-Angleterre qui est également diffusée sur la chaîne L'Équipe. Je vous propose d'écouter son présentateur, Messaoud Ben Terki, il nous en fait le pitch, comme on dit au micro d'Europe 1 Culture Média. – On lancera vraiment le chrono et en 24 minutes, accompagné d'Olivier Rouillet, un vieux complice, on verra tous les vues, toutes les images fortes, toutes les séquences fortes autour des belles affiches et des stars qui font ces qualifications à l'Euro 2024. Il faut aller vite mais sans aller trop vite non plus pour que les gens puissent quand même se poser et apprécier avec de la bonne humeur, du sourire et ce qui fait ce qu'on aime quand on regarde une émission foot finalement. – Messaoud Ben Terki a noté que la chaîne L'Équipe détient les droits de tous les matchs des qualifications de l'Euro 2024, sauf ceux de l'équipe de France. Le premier match des Bleus qui sera diffusé sur TF1 demain soir, ça sera face aux Pays-Bas. Une rencontre que vous pourrez également suivre évidemment sur notre antenne dans Europe 1 Sport. – Elodie Gossuin fait ce soir son retour sur Cisterre. – Et oui, c'est avec de nouveaux épisodes de Vive le camping. Alors le principe de ce magazine n'a pas changé. On suit le quotidien de Français qui partent à l'aventure en camping-car, en tente, en bungalow, il y en a pour tous les goûts et ce soir, vous découvrirez notamment cette jeune maman pour qui les vacances s'annoncent compliquées puisqu'elle doit subir les cris de ses enfants tout en conduisant son van et forcément, une catastrophe est vite arrivée. – Toi, arrête de toucher, t'as failli... – Elle a failli enclencher le vide de vitesse. – Je t'ai dégoûté, ça y est, je t'ai cassé. – Distraite par les cris des petits, Laetitia a percuté une benne à ordures. Bilan, un rétroviseur cassé. À son retour en France, le loueur du véhicule lui présentera une facture de 300 euros pour la réparation. – J'ai joué des vacances avec les enfants. Ça sent le vécu. – Alors, je demandais à Elodie Gossouin quel rapport elle entretenait avec le camping et vous allez l'entendre chez elle. C'est vraiment une histoire de famille. – Moi, je suis une fan de camping depuis que je suis toute petite et je crois que c'est là où j'ai mes plus beaux souvenirs de vacances et mes enfants aussi. Pour ne rien vous cacher, j'ai une grande fierté. J'ai été élue Miss Camping quand j'étais jeune. Véridique. J'ai des souvenirs d'amis avec lesquels je suis restée en contact, de premiers amours aussi. Et puis c'est vrai que la chance ce qu'on a aujourd'hui c'est qu'il y a plein de catégories et d'offres différentes. On peut avoir des campings avec des toboggans, y aller en tente, en bungalow, en camping-car, en mobilhome, etc. Et aujourd'hui, moi j'adore faire découvrir ça à mes enfants. On est déjà partis en mobilhome tous ensemble. Je trouve aussi que de pouvoir dormir sous une tente, c'est des souvenirs d'enfance qui sont extraordinaires. La belle étoile, les hébergements insolites, on a testé aussi. Elodie Gossouin, au micro d'Europe 1 Culture Média. Et vous Philippe Agnès, vous êtes plutôt camping ou hôtel ? Ah moi camping à fond, comme Elodie. Team camping. Et moi team hôtel. En tout cas, Elodie Gossouin de retour ce soir sur Sister avec de nouveaux numéros de Vive le camping et c'est à 21h15. Merci beaucoup Rémi Jacob, il y a votre camping-car qui est carré en bas à demain pour un nouveau journal des médias. À demain.